Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec la France. Dernière guerre contre la Castille qui s'est plutôt pas mal finie pour moi. J'ai pris Asturia donc j'ai enfin relié la Galice. J'ai pris Nice, ce qui complète la France. Et puis un petit bonus, j'ai pris Cuneo. Ça évidemment c'était pas dans mes objectifs mais pourquoi pas. Du coup je me retrouve avec pas mal de chance de révolte puisque pas mal de overexpansion. J'ai quand même perdu le contrôle de la papauté, ça c'est pas la bonne nouvelle. Il va falloir faire un effort dans ce sens là mais franchement c'est pas évident. Qu'est-ce que je voulais faire ? Là maintenant c'est bon, si je voulais repayer mes dettes, ça va être possible. Il va falloir que j'attende un peu pour repayer mes dettes, je pense que le prochain mois sera bon. Ouais. Ok donc me voilà officiellement sans dettes. Ok j'ai eu 4 cardinaux, c'est bon. Est-ce que je suis à plus 100 ? Ouais quasiment avec les étapes avec la papauté. Les russes c'est bon. Tiens eux. Ah ça fait encore une autre révolte là. Evidemment avec le voir extension que j'ai ça va quand même être propice aux révoltes cette histoire. Là je pense qu'avec un bon leader ça va être vite réglé. Je me met maintenance à fond quelques temps. Alors est-ce que j'ai un casus belli contre le mali ? Non. Il serait bien que j'en fasse un. J'ai quand même beaucoup de chance d'être pris là. Ils sont pas dans mes ennemis, je vais enlever Ace. Retirer. Ça va me coûter un peu de puissance diplomatique, tant pis. Ouais ce qui compte c'est que je me fasse pas prendre et que ça empire pas mes relations avec mes voisins. Ouais là quand même ça change tout. Donc je vais le faire. Alors eux ils arrivent le 6 août. Donc c'est bon, le moral sera remonté. J'ai mis un général pour que ça se passe mieux. Voilà. Et j'ai aussi des révoltés ici. Je suis passé en vitesse accélérée. Là je suis en train de faire ma falsification sur le mali. Et dès que c'est fait je passe à l'attaque je pense. Petite nation de mali qui me posera pas de problème. Ah je me suis fait prendre par contre. J'avais 0,19% de chance de me faire prendre. Et j'ai réussi à me faire prendre. Ok. Ah non, juste quand je baisse la maintenance militaire. Non mais y'a personne. Bon. C'est une révolte sans révolter. Pourquoi pas. Ça me dérange pas. Alors un petit coup d'oeil là-dessus. Ça va. 5 de prestige, pourquoi pas. Je suis bien remonté en prestige grâce à ma guerre. Toujours bon à prendre. Est-ce que j'ai remis mes navires ? Je crois pas hein. Putain quel boulet depuis tout à l'heure j'ai pas remis mes navires. Évidemment, ça a peut-être une influence sur mes revenus. Je suis pas très bon en commerce de toute façon, ça c'est sûr. Mais quand même quoi. Modificateur local d'impôt, ouais. C'est toujours ce que je prends. Alors j'ai des provinces à convertir, il faut que je les me lance. Elle coûte pas très cher hein. Les 3 étaient pas forcément des provinces très importantes. Vitesse maximum. Pendant quelques temps. Ah, ils sont chiants, le portugais là. Enfin, la colonie portugaise qui essaye de me piquer un cardinal. Supprime le droit de passage. Nouvelle idée militaire, ouais bien sûr je vais les prendre. J'ai combien d'années d'avance là ? 7 ans donc ça va. Prestige pour les batailles, bon ça, ça servira. C'est pas l'essentiel hein. L'essentiel c'est marche forcée quand je vais arriver tout au bout. Bon en tout cas j'ai de l'argent. Je vais pouvoir me faire mes bâtiments spéciaux. C'est la bonne nouvelle ça. J'arrive enfin à dégager des revenus acceptables. Bon je pense que le Mali ça va être réglé super rapidement. Je vais vers une vassalisation bien sûr. Alors est-ce qu'ils ont des alliés ? Même pas, d'accord ok. Maintenance militaire à fond. Ici j'ai certainement pas besoin de 5000 hommes. J'ai en laissé 2000 sur place. Bon ici j'en ai pas besoin de 7000. Est-ce que je vais avoir des leaders ? Lui il est zéro en siège. Bon je le prends quand même mais il ne sert à rien. Un en siège, ça, ça peut le faire. D'accord. Donc ici je vais mettre un en siège, ouais. Lui il a zéro en siège. Et lui zéro en siège, d'accord. Ah, dangereux truc qui sert à rien. Allez c'est parti. Déclaration de guerre. On a un Casus Belli. J'ai quand même beaucoup d'alliés. Je crois qu'il va falloir que je me sépare de quelques-uns de mes alliés. A commencer par la Hongrie peut-être. Ce qu'il y a c'est que maintenant je ne peux plus briser les liens royaux. Je ne suis pas leader de la papotée. Il faut que je le redevienne et que je brise ces liens avec la Hongrie. J'en ai plus besoin. Et merde, il a remplacé un Français, celui qui vient de mourir. Ah les temps sont durs. Est-ce que j'ai attaqué ? Je ne crois pas. Il a quand même deux Cardinaux à 82 et 70 ans. J'espère que ça va être mon tour là. Ok, la Picardie c'est réglé. Et là j'espère que ça va être réglé. Ok. Du coup je ne vais pas laisser ma maintenance militaire à fond. Aucune raison de le faire. Il n'y a plus d'armée ennemie. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre que je vais laisser ça à fond. Les sièges vont être assez rapides. On est parti sur des cycles courts visiblement. Qui font que 25 jours. C'est relativement court. Est-ce que je suis à fond sur les états pontificaux ? Quasiment. J'ai amélioré mes relations avec mes alliés. 1000 ducas. Ça fait très longtemps que je n'avais pas atteint ce genre de somme. Alors premier bâtiment que je vais faire. Je crois que ce sera le prestige. Ouais le prestige quand même. J'en ai besoin. Ça m'a bien ruiné. Voilà première province de tombée. D'ailleurs est-ce que je vais pouvoir les vassaliser ? Je ne sais même pas. Non a priori non. On peut faire des trucs genre protectora. Ça ne va absolument pas m'intéresser. On va voir ce qu'il en est. On va très vite voir ce qu'il en est. Donc pas de vassalisation. Le protectora ça sert à rien puisqu'il cesse dès qu'ils vont s'occidentaliser. L'annexion totale je ne peux pas. Ça coûte super cher tombouctou. Je veux juste prendre jen du coup. Putain. J'avais oublié ce détail. Bon c'est pas grave. Ouais ça ne me coûte pas grand chose. Ils n'ont pas d'argent c'est bête. Non c'est pas grave. Ça ne me coûte pas grand chose. Très bien. Je vais tout de suite intégrer ce gène ça ne me coûte pas cher. Je suis à combien là quand même ? Méfiant ça. Ouais je suis à 80. Ça va mettre un coup d'arrêt à mes ambitions ça malheureusement. Alors qu'est-ce que j'ai de disponible là ? Ah non c'est une science que je peux acheter. J'ai 6 ans d'avance donc ça ne va pas le faire. Je vais pouvoir me faire des bâtiments. Non je vais attendre de me faire l'amiroter là. J'ai regagné un cardinal. Ça ne me permet pas de prendre. Si c'est bon je suis redevenu leader. Donc ça c'est plutôt cool. Pas de chef. Ouais. Je lui ai collé un chef c'est bon. Cuneo c'est parti. Je vais mettre un peu de maintenance pour cette armée. Je préfère qu'elle ne se batte pas sans morale. C'est quand même dangereux. Le Brésil, ils en sont où sur les chances de révolte ? Enfin sur le désir d'indépendance. Ça c'est la Colombie, Canada, Brésil. Ils sont à moins de 20 encore. Je pourrais augmenter les taxes. Je vais le faire. Alors je vais ramener des troupes d'Afrique. Je n'ai pas besoin d'autant de monde en Afrique. Ok. Et je vais mettre un colon. Alors ici j'ai tout. Juste ici peut-être. Tant pis, ça ira à ma colonie mais je n'ai plus trop le choix maintenant. Il y aurait-il une guerre en Europe qui m'intéresserait là ? Contre Milan et Aragon. Suisse, Trêve, Venise. Ok. Pas très intéressant. Ils ont quoi comme alliés eux ? Trêve et Venise. Ok. De toute façon là j'ai trop d'over-extensions. Ça c'est clair. Là pour l'instant je ne peux pas me lancer dans une nouvelle guerre. Ah bah dis donc, il y en a qui me demandent le passage là. Voilà, je pense que c'est fini. Alors je vais viser deux cardinaux. J'ai de quoi faire mon bâtiment spécial. Alors vite fait. Putain là maintenant c'est toujours à fond. Pas de chef. Je vais le mettre là. Ok. Alors ce que je vais faire. Je vais prendre la moitié de ces hommes. Et je vais les mettre ici sur cette nouvelle colonie. Que je ne vais pas tarder à avoir. Cayenne. Ouais, 50 de puissance militaire c'est toujours moins à prendre. Par contre là ça m'inquiète un peu. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des hommes en plus tout d'un coup. Et là on va avoir du mal à gagner cette bataille. J'espère que mes renforts vont arriver à temps. C'était chaud. Je vais rester là au cas où. Ok donc Cayenne. Qui passera directement au Brésil il me semble. Merde. Ah j'arrive pas à me coller sur cette île. Là c'est bon. Alors la Colombie. On va faire diminuer le désir de liberté. Bon voyez mes diplomates sont tous au chômage là. C'est pas très sérieux. Faut dire je suis bien en relation avec tout le monde. Là je suis à plus 79 donc il me manque plus 21. Je vais le faire. Palatina on va bientôt être bon. Je peux redescendre ça. Les revenus c'est pas mal. Plus 80 bientôt. Mon bâtiment spécial est-ce qu'il est fini. Je prends toujours le truc pour diminuer le désir de liberté ça c'est clair. Ile de France beau monument ça y est mon bâtiment est fini. Je vais être obligé d'investir dans beaucoup de bâtiments diplomatiques parce que je commence à avoir trop de points. Je vais faire des marchés. Ouais marchés. Non j'en ai partout donc je vais faire le bâtiment suivant entrepôt commercial. Et en commençant par l'île de France. Et comme ça je vais m'agrandir en cercle autour. Ça va à mon avis très largement augmenter ma puissance commerciale cette histoire. C'est des provinces qui appartiennent je pense à Bordeaux. Pas qu'à Bordeaux, un peu à envers aussi. Là je monopolise 96% du marché. Ici un peu moins. Je pourrais peut-être mettre moins de navires ici. Peut-être pas besoin d'autant. De toute façon est-ce que je tire beaucoup de revenus de ce genre de choses. Bordeaux je tire 25 de revenus. Je vais en enlever 5. Je vais aller les mettre sur Gênes. Bordeaux. Je pense que de toute façon ça ne change pas grand chose. Ça ne va pas m'empêcher d'en tirer 25 de revenus. Pareil à mon avis. Par contre Gênes, je ne crois pas que je domine. Non, même Aragon est devant moi. Elle est où ma flotte ? On va se réunir. J'espère que ça augmentera un petit peu mes parts de marché. C'est des vieux bateaux évidemment. Il faudrait que je commence à détruire ma vieille flotte pour les remplacer par des bateaux plus modernes. Mais ça évidemment, ce n'est pas gagné. Ça coûte cher. Je transfère plus que de 26 tant que mes bateaux sont en réparation. Je suis presque leader. Il faut que je fasse un effort sur Gênes. Je suis comme en sur le nombre de bateaux. Ah, il m'en manque 21 quand même. Évidemment, ça fait beaucoup. Je vais me faire quelques bateaux pour Gênes. Pour l'instant, je ne fais que ça. Je pourrais me faire aussi des bateaux pour l'Amérique du Nord. Ici, je domine mais bon. Je fais quoi d'ailleurs ? Je fais du transfert ou quoi ? Je fais du transfert mais je ne sais pas où en fait. Ça, ça va vers où ? On ne veut pas savoir vers où ça va, putain. Merde, c'est quoi ce nœud commercial ça ? Europe occidentale. Je ne le connaissais pas celui-là. Du coup, je ne sais pas comment ça va marcher. Celui-là, il n'a pas de zone. Je vais voir ça. Bon, je le domine. Malheureusement, c'est moi qui le domine quand même. Mais ça ne sert à rien. A la rigueur, il faudrait que je transfère vers Bordeaux par exemple. J'ai pas assez de marchands. Il faut absolument que je développe cette idée là. Ah non, non. Je n'ai plus de marchands à venir. Je ne crois pas. Merde. Batch, il épique, il fait quoi ? Il transfère. Il transfère mais je ne sais pas ce qu'il dit. C'est n'importe quoi, ça. Il transférait n'importe où. Il transférait n'importe où. Là, ce sera mieux, je pense. Il transfère tous par ici, maintenant. Bon, on ne s'est pas dit que ça améliore beaucoup mes revenus. Un petit peu, quand même. Un petit peu, hein. Merde. Encore une Régence, quoi. Sérieux. C'est la deuxième. J'ai pas de chance, hein. Du coup, pas de guerre possible. Alors ça, c'est un nœud de commerce sans territoire, en fait, en clair. Il faut savoir les coûts que je mette des navires dessus, je pense. Il vaut quand même assez cher, à mon avis. Il y a quelqu'un, là, qui transfère la grosse majorité des revenus. Comme c'est moi le leader, à mon avis, je devrais plutôt le faire moi-même. Je vais essayer une chose. Je vais enlever celui-là, tant pis. Et je vais voir si, en faisant le transfert ici, ce serait pas plus intéressant. On va voir si ça augmente mes revenus. Bon, évidemment, il met 80 jours à revenir. Je me suis lancé dans une bataille sans remonter mon moral. Je sais pas comment ça va se passer, très honnêtement. A mon avis, pas très bien. Bon, si ça a l'air de gérer. Ok. Je vais quand même augmenter mes revenus, là, parce que... Ouais, j'ai plus de leader. Ouais, c'est parti. Non, je vais lui mettre un leader quand même que je préfère. C'est un peu risqué d'y aller comme ça. Sans même avoir un moral au maximum. Ouais, je vais attendre que le moral soit au maximum. Ah, maintenant je peux y aller. Ici, j'ai des trous, ouais. Alors, un petit bilan, là. Est-ce que j'ai mis mon commerçant ? Pas encore, hein. Je crois qu'il était pas prêt. transfert. Il arrive quand, là ? Putain. Ici, dans 19 jours. Je vais le faire transférer vers Bordeaux, évidemment. Putain, il transfère que ça. Alors, en effet, c'est pas terrible. Mes revenus sont quand même de 52, mais... Comment ça se fait que... Là, je suis plus du tout leader, là, en fait, oui. Il va falloir que je mette des navires là-dessus. Alors, déjà, je vais mettre des navires ici. sur Gênes. J'aimerais bien prendre l'avantage. Ah, j'y suis toujours pas, hein. 28 contre 35. Alors, vite fait, j'ai un bâtiment à construire, là. Ah, non, hein, je... Diplomatie, je vais bientôt déborder encore. Je vais bientôt dépasser les 999. Donc, je vais continuer à me faire des entrepôts. On est 850. Voilà, encore. Voilà, 833. Je vais me faire des bateaux. Ouais, je suis toujours très loin de ma limite. Voilà, je vais mettre le paquet sur ce nœud européen. Je comprends pas que je sois aussi faible. Encore un conflit avec la Castille. Moi, je m'en fous un peu, je dois dire. Alors, l'avantage, c'est que je me suis rapproché de Milan. Est-ce qu'il n'y a pas des nations indépendantes à libérer, là ? Non. 560 du cas. Ah ouais. Ça, c'est le petit bonus qui fait plaisir. Ça va me permettre de lancer mon bâtiment spécial quasiment immédiatement. Donc, j'ai oublié un petit détail. C'est ça, voilà. De toute façon, je suis en Régence. Donc, je ne peux rien faire à part dépenser mon argent et améliorer mes relations à la rigueur. Mais, en règle générale, ça va bien avec à peu près tout le monde. Deuxième Régence en très peu de temps. C'est quand même super chiant. Donc là, je vais faire la légitimité. Pas forcément. Je vais plutôt faire la tradition militaire. L'école de guerre. De toute façon, je ferai les deux autres tout de suite après. C'en est où les navires, là ? C'est un peu long. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais virer celui-là. Je vais le mettre en Afrique, par exemple. Voilà, mes navires commencent à sortir. Cayenne indigène, perdre 1 de férocité. Cool. Ok, tout le monde est là. Alors, on va voir si ça change quelque chose. 11 navires sur l'Europe occidentale. J'ai combien du marché, là ? J'ai pas grand chose, il faut bien l'avouer. Ah bah, avec ça, au lieu de transférer 2, je transfère 24. Non, c'est la folie ce truc. Evidemment, ça augmente mes revenus, il n'y a pas photo comme je dirige 96% de Bordeaux. Ce nœud est nouveau, c'est pas possible, je l'avais jamais vu. Ça va être aux derniers pages, et en plus il est super important puisqu'il regroupe toutes les ressources des colonies. Il regroupe Betchise Epic. Il regroupe les Antilles. C'est un nœud très important que j'avais complètement loupé, j'avoue. Bon, j'ai quand même quelques constructions de province nationale qui vont se finir. Là, j'ai 3 ans d'avance, il va falloir que j'investisse encore un peu dans des bâtiments, à mon avis. Je vais faire tout de suite des docks pour augmenter la puissance commerciale locale. Je vais me faire ça. Tout ça, ça appartient à Gênes, donc je vais améliorer les docks. De toute façon, je vais le faire partout maintenant. Merde, annulé. J'ai de l'argent. Ok, je l'ai fait sur toutes mes côtes, c'est parfait. Guerre simple entre Kazan et la Russie, ça ne me concerne pas trop. Les chances de révolte sont toujours élevées à Nice, par exemple. Nice, c'est où ? C'en est où, là ? Je ne sais pas où il est. Ah, c'est là. Nice, c'est presque fini, donc les chances de révolte vont diminuer. Une colonie en plus. Là, j'en ai encore pas mal à faire, en fait. C'est vrai que tout ça, ce n'est pas fait. Je vais baisser le désir de révolte, comme d'habitude. Ok, ça a quand même largement augmenté mes revenus, cette histoire de noeud commercial en plein milieu de l'océan. Là, ils ont rajouté des navires, les petits salauds. Ils sont repassés à 24. Bon, ça va être la guerre commerciale, je crois. Moi, je peux en faire encore 8. Je vais les faire. Il est important que je domine ce noeud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vrai que les portugais, ça va être dur de se battre avec eux en commercial, je crois qu'ils vont être meilleurs que moi. Mais bon, il faudrait quand même que j'y arrive. Bon, je vais arrêter l'épisode ici. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.